... Nicole se souvient comme si c'était hier du jour où Noisette, une chatte magnifique, vive, douce donnée par un ami de son petit-fils Louis, a disparu. Je suis parti travailler à 8 heures. Quand je suis rentré à midi, la chatte n'était plus là. Je ne l'ai plus jamais revue, raconte-t-elle à Sud-Ouest. Aujourd'hui retraitée, cette bordelaise tente alors tout ce qu'elle peut pour retrouver la chatte, alors âgée de deux ans. Elle dépose des affiches chez les commerçants de son quartier, chez le vétérinaire et passe des annonces. Elle se rend même à l'autre bout de la ville pour découvrir qu'un chat errant ou fraîchement recueillie n'est pas sa Noisette. La mort dans l'âme, elle finit par se faire une raison au bout de plusieurs semaines et avoue même à ses petits-enfants que sa chatte adorée est partie au ciel. Et même si elle conserve toujours l'espoir de revoir Noisette, Nicole adopte un autre chat. D'abord un mâle, puis une femelle prénommée Joséphine. Et cet espoir insensé se révèle miraculeux le jour de l'appel inespérée. Elle découvre sa Noisette mal en point, mais vivante je sortais de la douche quand le téléphone a sonné, raconte Nicole. Une vétérinaire me disait qu'elle avait retrouvé mon chat grâce à son tatouage. Aux anges, la maîtresse chabille alors à toute vitesse et saute dans sa voiture. Chez la vétérinaire, elle découvre sa Noisette mal en point, mais vivante. Errante, elle a été recueillie par un homme, lequel l'a confié, quelques années plus tard, à Thérèse de l'association Penseféline. Et si est-il qui a amené le chat chez la vétérinaire ? Cela prouve bien l'intérêt de faire tatouer son animal, insiste la bénévole à Sud-Ouest. J'étais aussi ému que la propriétaire. Il m'est arrivé de retrouver des chats un an après leur disparition, mais là, 11 ans. Si, y est-il une lumière d'espoir ? Comme par magie, après toutes ces années passées loin de son foyer, Noisette a immédiatement retrouvé ses marques. Elle réagit quand Nicole l'appelle et se frotte aux jambes du petit-fils de la retraité devenue grand. Elle est fatiguée. Ça me fait tellement plaisir d'avoir retrouvé mon chamais, en même temps, ça me fait mal au cœur quand j'imagine ce qu'elle a vécu. Elle n'a pas pu vivre 11 ans dans la rue, mais si est-il sûr qu'elle a été maltraitée, elle a des marques sur le corps et elle est amaigrie, qui, conclut Nicole, émue, qui n'a désormais qu'un seul et bel objectif, offrir à sa chatte la fin de vie heureuse qu'elle mérite tant. Sous-titrage Société Radio-Canada